Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Yens Reborn. Aujourd'hui j'ai un message vraiment très important à vous. Soyez prêts. Si vous n'êtes pas abonné à vous et ceux qui veulent soutenir la chaîne Yens Reborn sur Paypal, vous pouvez réagir dans la description. Sinon, allez sur la page de laquelle vous allez voir dans Paypal GR. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, la question d'aujourd'hui, si vous voulez, le sujet c'est, est-ce qu'il faut pardonner un sorcier ou encore, quand un sorcier vous demande pardon, est-ce que vous devez accepter ou pas? Autrement dit, est-ce que son pardon est sincère pour que vous, vous arrivez au niveau ou vous devez accepter cela? Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, qu'en pensez-vous? Vous pouvez réagir en commentaire et vous dire et me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vais vous dire mes expériences parfois à cette histoire parce que j'ai déjà vécu des tels problèmes ou des sorciers, voilà, sont venus me demander pardon. Mais ce qui s'est passé après là, qui va me pousser à vous dire, ce que je vais vous dire et nous amener quand même à rester sur vous part. Mes frères et sœurs, d'abord, vous devez déjà savoir qu'est-ce que c'est qu'un sorcier. Parce que la sorcierie n'est pas dessinée sur le visage, n'est pas écrite sur le maillot de quelqu'un, je suis un sorcier, mais dans les œuvres d'un champ, vous pouvez les détecter facilement. Et si vous voulez savoir, le sorcier et l'insensier, c'est un pauvre comme un homme riche, c'est une personne, qu'elle soit noire ou blanche, ça, 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 c'est pas le problème. Mais le problème se situe au niveau de l'esprit de la personne, c'est-à-dire son état d'âme. Qu'est-ce qui se trouve dans sa pensée? Qu'est-ce qui se trouve dans sa terre? Qu'est-ce qui se trouve dans son cœur? C'est lui qui peut voir sa ceinture. Et pour pouvoir voir exactement ce qui se passe dans son cœur, il faut être connecté à Dieu pour que Dieu vous donne de l'information. Parce que les sorciers ont besoin de se connecter au démon pour avoir de l'information sur vous. Du coup, le sorcier est une personne. Une personne qui a un esprit vraiment bizarre. En général, l'esprit de sorcier est un esprit de destruction. Il n'est que là pour détruire et voir les gens malheureux. Donc, il fera tout ce qui a son possible pour y arriver. Et comme je vous l'ai dit, ne le fais pas seul. Je le fais avec la complicité d'un ou plusieurs démons qui l'assiste chaque jour, chaque heure. Fait 4 heures sur 4. Même quand il est endormi, même là. Il peut faire la sorcellerie dans ça. C'est-à-dire que le sommeil, même le sommeil ne peut pas l'empêcher de faire la mauvaise chose. C'est ce qu'on vous dit souvent. On vous dit que même quand un serpent est mort là, il faut bien s'assurer qu'il est mort encore. J'avais dit ce que j'avais dit. Comme vous dit, on ne prend jamais un serpent pour le mettre dans son lit. Même si on dit qu'il ne prend pas. J'avais dit ce que j'avais dit. Parce que les sorciers sont comme un serpent. C'est comme ça. Du coup, le sorcier est possédé comme je vous l'ai dit. Et il ne fait que faire des mauvaises choses. Le jour où il fait une bonne chose, c'est qu'il y a 10 mauvaises choses derrière. Il fait une bonne chose pour 10 mauvaises choses. C'est comme votre mari. Il vous donne beaucoup de cadeaux. Et il vous trompe avec 10 filles. Il a vu comment vous allez réagir. Voilà. C'est la même chose. Quand c'est comme ça, même prochain mois, quand votre mari dit encore vous donner un cadeau, vous voulez même éviter le cadeau. Parfois, vous allez dire, ah, est-ce que ça, ce n'est pas encore une maladie qui va me tromper encore, peut-être même à une maladie. Là, vous allez dire, ah, peut-être que si vous refusez le cadeau aujourd'hui, il ne va pas vous tromper peut-être. Si Dieu me fuit. Et le sorcier, c'est ça. Quand il fait un cadeau, il se comporte bien, il sait que ce qu'il va faire derrière, on ne peut pas comprendre. C'est comme une personne qui dit qu'elle est rébelle. Dans la rébellion, elle active beaucoup de personnes. Et du jour au lendemain, elle change de mentalité. Juste comme ça. Juste comme ça. Comme par magie, quoi. Oh, un coup, un coup. Tout à coup, on devait dire. Oh, demain, bon. Oui, vous savez, elles sont bon. Ah, mes frères et soeurs, un sorcier ne peut pas changer du jour au lendemain. Un sorcier ne peut pas changer de là à là. Ou, comment on dit, de là à là. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Même vous-même. Ah. Pour avoir, en terminant là, est-ce que vous voulez sauter la carte CP1 ? Ou même vous voulez sauter la carte CP2 ? Même si vous vous en voulez pour passer la classe. Ah. Non. C'est trop facile. Trop facile. Non. C'est trop facile. Quand un sorcier fait ça, c'est qu'il y a un plan gros derrière qu'il veut faire. Qu'il veut avoir. Qu'il veut avoir. Il y a un orient qui va être. Donc, il le fait juste pour un but. Mais je vais vous dire ça tout de suite. Et, si vous voulez qu'on vous définisse de façon complète, c'est qu'est-ce qu'un sorcier ? Il va vous dire qu'un sorcier, c'est une personne qui a livré son esprit à Satan, qui est procédé, et qui est même préparé à un fou de sacrifice au diable. Et, le sorcier là, a une mission bien déterminée, bien définie. Bien sûr, il ne fait qu'un détruit qui est détruit et obéit aux ordres de son maître, que le diable lui s'y fait. Du coup, ce sorcier, s'il est face à vous, et qu'il vous cherche de la bagarre et de la nuit, et qu'il est chaud, il risque de venir après vous demander pardon. Il va vous demander, il va vous demander pardon, il va vous demander, ah vraiment pardon, on m'a trompé, je me suis trompé sur ton compte, on m'a trompé, les gens m'ont menti, ils ont dit des trucs sur toi, c'est pourquoi je me suis remis contre toi, vraiment nous sommes des frères, il faut me pardonner, nous sommes des sœurs, il faut me pardonner, il faut laisser tomber. Alors qu'est-ce que cette personne vous a fait là ? Vous ne pouvez pas compter une personne, normalement vous fait ça, mais elle vient quand vous demander, ah vraiment pardon, il ne faut pas pardonner. Dans les cas là, qu'est-ce que vous devez faire, moi je vais vous dire, le pardon là, c'est divin, Dieu demande de pardonner. Nous me conclure, on dit, oh Seigneur pardon, nous nous parce qu'on a péché jusqu'à nous, on a même fatigué de péché, pardon, pardon nous quand même, pardon nous. Ah, donc Dieu nous même nous pardonne. Comme Dieu nous pardonne, à cause de ça, nous sommes obligés de pardonner à tout le monde, à qui nous demande pardon. Il faut juste pardonner. Mais, quand il s'agit d'un sorcier, vous devez prendre vos precautions quand vous pardonnez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Toi tu ne sais pas que la personne est une sorcière. Si tu sais, ça va t'arranger, mais si tu ne sais pas, même si tu ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de sorciers aujourd'hui, je préfère te dire de faire ce que je te dis à mon temps. Si personne veut te demander pardon, même si tu ne sais pas que cette personne est de la sorcière, il faut pardonner à premier lieu. Il faut laisser la faire. Mais, il ne faut jamais baisser ta garde, ni montrer que tu n'as pas pardonné. Hein, clairs… Tu Pardonnes… Tu laisses tomber la faix. Mais, tu n'oublies pas… Tu n'oublies surtout pas ce qui s'est passé en disant que ce délai est venu, cette réflexion qui dit, c'est vrai j'ai pardonné mais je ne vais pas oublier ce qui s'est passé. Oui, tu ne pourras jamais oublier ce qui s'est passé, comment ça du jour ou le lendemain tu vas oublier ce qui s'est passé ? Juste comme ça. Ah, quelqu'un tu es jiffé ici. Et il te demande pardon. Ah pardon je me suis trompé. Ah c'est pas toi, je crois que tu étais mon ex. Pourquoi je t'ai jifflé ? Pardon. Là là, tu vas dire ok, il n'y a pas ce signe de pardon. Elle ne me connaît pas, elle m'a giflé pour ça. Je suis, je suis, je suis, tu étais son ex, donc tu pardonnes. Mais, tu vas même raconter cette histoire au genre, tu vas dire ah, aujourd'hui là. Hey, je ne sais pas le 4ème jour ou le matin où tu l'as mené la fille là, elle m'a giflé là. Jesus Christ. Mais là, tu n'as pas donné mère, tu n'as pas oublié. Elle dit que toutes les informations que tu as réussies là, l'expérience que tu viens d'avoir, elle va te servir de mère. Là, quand quelqu'un a une fille ou l'autre sur elle s'approche de toi, d'une manière bizarre, tu as fait attention pour ne pas qu'on te gifle deux fois encore. Parce que c'est attention pour ne pas gifler. Jusqu'à ce que la planète te dise de gifler. Comment tu as joué à devenir? Donc là, tu dois vraiment être très vigilant et apprendre de tout ce que tu as vécu. Oui. Parce que vous devez savoir un truc. Quand un sorcier vient demander pardon là, il demande pardon aussi pour que vous puissiez baisser votre garde. Il demande pardon surtout pour que vous puissiez baisser votre garde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu sais que telle personne ne t'aime pas et que c'est un ennemi, il y aura une certaine confiance. Donc tu vas vraiment te méfier de la personne. Même, tu vas du mal à te confier à la personne, non? Oui. Mais si cette personne arrive et cette personne sera considérée à mettre en place, qu'est-ce qu'elle s'est passé? Comme tu as un bon cœur, tu risques même de te confier encore à la personne, de lui livrer en combien de secrets. Donc elle est venu te demander pardon pour que tu puisses gagner ton cœur et gagner ta conscience afin de pouvoir bien t'écraser, encore même te tuer, même finir à toi-même, finir à toi-même. Ça veut dire que ça veut dire ce que ça veut dire. Pourquoi vous attendre? Le sorcier est prêt à venir se rabaisser, se mettre en bas, vous offrir des cadeaux, vous faire tout, vous chouchouter, vous appeler grand-frère, même si vous avez son grand-frère ou son petit-frère, vous appeler grande-sœur, même si vous avez sa petite-sœur, faire des trucs bizarres. Pour moi, vous allez vous dire, mais, ah, Jesus, one more with me. What are all done? Seigneur, je ne sais qu'est-ce que j'ai fait où? Quel est le problème à moi? Qu'est-ce que j'ai mangé? Lui, faites grave attention. Dis à ton ami qui a à côté, c'est trop beau pour être vrai. Dis à quelqu'un qui a à côté qui me regarde, c'est trop beau pour être vrai. L'homme ne peut pas changer du jour au lendemain. De là à là, non, ce n'est pas possible. Il faut se carasser, se méfier en ce moment. De ce moment où nous sommes, il y a des gens qui coupent la tête des gens. De ce moment où nous sommes, il y a des gens qui piquent les gens. De ce moment où nous sommes, il y a beaucoup de mauvaises choses. Il y a des gens qui sont dans les lieux, donc depuis, et puis font les coloris. Même, il y a des gens qui sont dans les filles qui vont chez les maris des pasteurs. Les pasteurs qui vont chez les petites filles. Tout ça là, il y a un sens dans ce monde. Si moi, je te parle comme ça le matin là, c'est que Dieu m'a amené à te parler de poussée. Parce que Dieu ne te parlait à quelqu'un ici. Les gens cherchent à savoir une réponse. Ah, cette personne ne me demande pas, non, est-ce que c'est sincère? Il faut bien garder les informations que tu as reçues sur cette personne. Mais tu pardonnes, tu pardonnes, mais tu n'oublies pas. Et tu gardes les informations que tu as reçues de ce qui s'est passé, afin que ça ne puisse plus se repasser, se reproduire demain. Dès que tu vois ça venir, tu restes sur tes gardes. Ah, c'est comme toi. Tu vas voir une servante dans la maison. Et ton mari t'a trompé avec la servante. Au départ, quand ça a commencé comme ça, tu penses que c'était de la plaque. Regardez un peu, la fille, la servante, etc. Elle s'habillait de façon comme une villageoise au départ. D'un moment donné, ton mari a commencé à lui acheter des vêtements, des vêtements sexy. Parce que j'ai dit que tu lui donnais de l'argent et puis elle achetait ça. Et c'est dans ça là. Il t'a trompé avec elle. Demain, quand tu vois une autre servante, même si tu as pardonné à ton mari, quand tu as vu la servante commencer à s'habiller de façon sexy, qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu as oublié de ce qui s'est passé là-bas? C'est pas parce qu'on pardonne qu'on est con. Il ne faut pas être bête dans la vie. Il faut avoir les yeux de mon verre. L'élection pourrait même être terminée. Que tu veux faire quelque chose ou pas à eux, c'est l'esprit, eux disent qu'ils sont sorciers. Juste comme ça. Il était dérivé, c'est l'aname. Il était dérivé, il faut que l'homme fasse. Quatre demi, quatre demi. Laisse-toi. C'est bien de pardonner, mais n'obérez jamais ce qui s'est passé et les expériences qu'on a vécues. Parce que nous sommes encore ici sur la terre. Ils sont très mauvais, très méchants. Je vous préfère, même temps. Mais si la personne veut te pardonner et cette personne montre vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. C'est à cette constitution-là que vous pouvez même aller jusqu'à même oublier complètement les expériences que sont produites. Mais ce qui va vous permettre d'oublier complètement les expériences que sont produites, c'est l'amour que cette personne qui vient demander pardon va maintenant donner. Elle veut dire quoi ? Elle veut dire que la personne qui vient demander pardon, c'est cette personne-là qui doit vous montrer beaucoup d'amour. Pourquoi faire quoi ? Pourquoi penser la plaie ? Pourquoi soigner la plaie ? Soigner la plaie. Il ne faut plus pas la tromper encore. Il faut lui donner de la joie. Il faut donner du bonheur. Il ne faut pas tirer elle partout. Il faut la mettre là où elle n'était pas avant. Il faut qu'elle sente vraiment que tu as changé. Oui. Et tu lui dis en même temps que tu es un humain. Tu peux retomber. Tu peux pécher. Mais qu'elle se dise que c'est elle qui est dans ton cœur, qui sera toujours dans ton cœur. Voilà. Il faut la respecter. Il faut qu'on se respecte. Même si tu es insensé. Il respecte les gens. Seul le respect va nous permettre de suivre dans l'harmonie. Le respect. Mais ça, c'est facile à dire mais difficile à faire. Tout ce que je peux vous dire. Tout ce que je peux vous dire. Rien sur ces gens vous demandez pardon. C'est pourquoi vous puissiez baisser votre carte. Mais si une personne veut vous demander pardon. Elle vous demande beaucoup d'amour. Vous devez vous donner la totalité de votre pardon. Mais il faut que ça se gagne. Elle doit gagner cela. Elle doit abattir. Que l'amour. Beaucoup d'amour. Elle va donner. Oui. Vous soignez la paix. Qu'est-ce que ce jour le lendemain a été? Partagez à tout le monde. Partagez. Qu'on ne cherche pas du jour au lendemain. Du jour au lendemain qu'on ne cherche pas. Juste comme ça. Pas magique. Ce n'est pas possible. C'est quelqu'un qui est mouvé. C'est quelqu'un qui est mouvé. Mais avant, vous me donnez le pardon. Juste comme ça. Vous êtes capable de me refier. Forcément, vous serez souvent pas. Moi, je n'étais pas en bon accord avec une personne. Moi, en ce moment, je n'étais pas chrétien. Je ne suis aussi donné chrétien. Je suis aussi de me dire que c'est de mettre pardon à la personne. Cette personne m'a pardonné juste comme ça. On m'a pardonné juste comme ça. Juste de la bouche. Mais ce sont mes oeufs qui m'ont permis. Ce sont mes bonnes oeufs après. Mon amour que j'ai pu donner à cette personne-là. C'est ça qui m'a permis vraiment. Qui gagnait la confiance totale. De cette personne juste à sa mort. Malheureusement, elle est décédée. Oui. Ce conseil. C'est pas simple. Restez sur vos gaz et vous êtes vigilants, mes frères. Le monde est vraiment terrible. Il faut que quelqu'un vous parlez ou vous dise. Qu'est-ce que c'est un genre de choses. Afin que vous puissiez prendre. Vous pouvez pousser sur vos gaz aussi. C'est vraiment très important. On va voir dans la prochaine vidéo. Restez pour la clésure. Et en ce moment. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.